Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, le 11ème de la saison, on est parti, on a pas mal de travail, vous voyez, il faut qu'on s'occupe de la parcelle de gauche, il faut qu'on s'occupe de la parcelle de droite, même si je vais vous expliquer, on a déjà fait pas mal de choses, puisque vous voyez, on a déjà du rendement 98%, fertilisé 100%, c'est parce que j'ai déjà travaillé en off et tout de suite, je vais vous montrer ce que j'ai fait également en off, voilà, j'ai rangé mes balles de paille et vous voyez, nouveau matériel également, donc j'ai rangé la paille, j'ai rangé ici le foin également et les balles d'ensilage grâce à cette magnifique remorque autoload, alors oui, parce que j'ai vendu mon ancienne remorque qui valait très très cher, donc au final je l'ai revendu quand même 42 000 euros, celle qui avait le bras, vous savez, l'animation, etc, c'était sympa mais c'était pas pratique pour décharger et ranger proprement les balles, alors que là vous voyez, je les décharge grâce au mode autoload, elles se rangent toutes seules, voilà, et cette remorque rôlant, ce plateau rôlant est un mode 18 800 euros, on range 28 bottes dessus, on va s'occuper du coup, on l'a dit, de cette parcelle, alors ici j'ai fertilisé, vous voyez, une partie fertilisée ici, on va dire, voilà, à peu près ici, en lisier, mais là-bas, en engrais liquide, alors c'est pas terrible parce qu'à chaque fois je n'ai pas assez de lisier, donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire, ici il faut qu'on s'en occupe aussi, il avait été récolté en blé, voilà, et vous voyez, la moissonneuse, et bien elle est prête, elle a chauffé pour écouter nos colza qui est prête, alors on va faire un petit tour, déjà, hop, on va démarrer tout ça, voilà, on va faire nos fourrières et après on mettra un ouvrier dessus et puis je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait en off, donc comme je vous le disais, pas assez de lisier pour fertiliser ma parcelle d'herbe, donc, et bien j'ai trouvé quelque chose pour avoir plus de lisier, alors, vous voyez, j'ai 27 000 euros, j'ai acheté pas mal de choses grâce à des contrats, pendant le off, j'ai fait pas mal de contrats, vous savez, les contrats qu'on peut accepter dans d'autres fermes, j'en ai fait pas mal, j'en ai fait 4 ou 5, quelque chose comme ça, mais des gros contrats, 20 000, 10 000 euros, alors, bon, j'ai pas gagné 20 000, 10 000 euros parce qu'il faut louer le matériel, j'ai pas ce matériel, c'est du gros matériel, donc il faut le louer, donc ça, ils le déduisent forcément de ce que vous allez gagner et puis, j'ai eu recours quand même à des ouvriers parce que ça met énormément de temps, c'est les grosses parcelles, vous pouvez aller voir, la 26, la 30, il y a beaucoup d'hectares et du coup, ça met très longtemps, alors, j'ai commencé, j'en ai fait, voilà, un petit peu, mais au bout de 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, bon, stop, j'ai mis des ouvriers, donc, du coup, ça m'a rapporté un petit peu moins que le contrat tel qu'il est signé à près de 20 000 euros, mais c'est pas grave, ça m'a remboursé, ça m'a permis de gagner pas mal d'argent et du coup, oui, de rembourser mon prêt, rappelez-vous, j'ai un prêt de 200 000 euros puisque j'ai commencé la partie de zéro, donc on vous colle 200 000 euros déjà de prêt, donc je m'en étais pas aperçu, donc on va vite le rembourser, j'ai déjà remboursé 50 000 euros de ce prêt grâce à ces contrats, mais c'est pas tout, voilà, j'ai suivi vos conseils, donc j'ai acheté aussi des petites choses qu'on va aller voir juste après et j'ai acheté des animaux, voilà, pour qu'on ait du lisier, j'ai acheté 30 cochons, 30 cochons, du coup, on en est à 60, je crois pas que la porcherie soit full pour l'instant, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va nous faire plus de lisier et comme ça, on n'aura plus besoin d'engrais liquides, voilà, et du coup, on a acheté aussi 10 Holstein, voilà, des vaches laitières, 10 de plus parce qu'on avait quand même suffisamment d'argent, je les ai pris très jeunes, comme ça, ça coûte moins cher, mais il n'y a pas encore de production de lait forcément, d'ailleurs, celle que j'ai acheté au début, pas encore non plus, mais ça ne saurait tarder que ça nous rapporte un peu d'argent, de vente de lait et du coup, ça nous fera plus de lisier. Alors, j'ai aussi acheté 200 poules et 7 coques, voilà, parce que je me suis dit, il faut que l'argent y rentre, on a besoin d'argent et puis je sais que les œufs, c'est assez rentable, mais là, avec le peu de poules que j'avais, eh bien, je ne vendais pas assez, donc le poulailler, il est full, 200 poules achetées, 7 coques et voilà, là, il n'y a plus de place, je crois qu'on est à 360, je crois que ça fait d'animaux qu'on peut mettre dans le poulailler, eh bien, voilà, on a tout acheté, ce n'est pas excessivement cher, les poules, c'est 2 ou 5 euros, quelque chose comme ça, donc on les a pris jeunes, bien sûr aussi, mais eh bien, après, ça va nous rapporter, puisqu'on aura 360 poules, bon, moins les coques, donc je ne sais plus combien j'ai de coques, 10, 15, quelque chose comme ça, mais voilà, allez, on va terminer là nos fourrières, on va aligner la moissonneuse pour que notre ouvrier reprenne la main et puis après, je vais vous montrer, eh bien, les achats que j'ai faits, allez, on se met ici tranquillement et un petit ouvrier, hop, c'est parti, allez, go, ouais, c'est bon, il est parti, allez, nous, on va repartir à la ferme pour que je vous montre de suite ce que j'ai acheté, ne regardez pas partout, ne cherchez pas, ne vous spoiliez pas, je vais vous faire le tour, alors ici, nos 10 vaches, on l'a dit, voilà, ça commence à se remplir, quoique ce n'est pas une grosse stabule, elle fait 45 vaches, je crois, ce n'est pas top, il faudrait qu'on puisse en mettre beaucoup plus que ça soit rentable, donc voilà ce que j'ai acheté, deux belles étagères pour y mettre les palettes d'herbicides, je ne sais plus ce que j'ai, j'ai peut-être de la chaux là, vous voyez, j'ai posé aussi mon matériel, mais au moins, c'est rangé, c'est propre, il y en avait un peu partout, eh bien, du coup, là, deux petites étagères sympas qui ne valent pas très cher et ne regardez pas à droite à gauche, on a dit, on revient, je vais vous montrer ça, on monte tout de suite dans le Fendt et puis, on va aller chercher le matériel qui nous attend à la concession parce que j'ai fait, eh bien, un super coup, j'ai vendu un matériel, je vais vous expliquer ça, je l'ai vendu 6 000 euros pour en racheter un autre, 5 000, donc j'ai gagné 1 000 euros, et pourquoi ? Eh bien, parce que ce matériel était en promotion, vous savez, dans les promos, on peut trouver du matériel d'occasion, eh bien, il était à 50% et à 50%, il vaut encore 5 000 euros, donc c'est un beau matériel qui vaut près de, un peu plus de 10 000 euros même, d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, et même si j'avais déjà un matériel similaire d'une autre marque, eh bien, j'ai sauté sur l'occasion, et qu'est-ce que ce matériel ? Et voilà, c'est un chargeur, un chargeur classe, moi, j'avais le chargeur de base, le noir, là, tout simple, mais qui vaut quand même 6 000 euros, et celui-là, qui d'habitude est beaucoup plus cher, était à 5 000 euros, donc voilà. Alors, vous allez me dire, sur le Fendt, bon, ouais, c'est pas top, mais comme j'ai envie d'acheter un petit tracteur classe par la suite, eh bien, c'était l'occasion de pas acheter ce chargeur plein pot, voilà. Donc, j'ai gagné 1 000 euros, et au final, j'ai le chargeur que je veux. Allez, on est parti, direction la ferme, et je vous montre le reste de suite. Bon, voilà, allez, on est revenu à la ferme, voilà. Donc, ça, j'ai acheté aussi les petits bacs à fleurs ici. Je ne sais plus si je vous avais montré aussi l'ouverture ici dans le mur pour passer, du coup, de l'habitation au hangar, etc. J'ai mis aussi des bacs à fleurs ici. Donc, ça, c'est grâce à vos commentaires, voilà. Un super commentaire de la ferme. Et puis, ce commentaire disait que ce n'était pas assez planté en verdure, en déco, voilà, de fleurs, etc. Donc, eh bien, je vous écoute. J'ai mis un petit peu de verdure. Mais on en mettra encore, mais ça coûte très cher. Donc, voilà, ça, c'était pour les dernières choses. Un petit peu de déco. Allez, on va prendre... Ah, la trémie de la moissonneuse est quasiment pleine. Bon, on va quand même aller lancer, eh bien, notre semeur. On va aller se mettre... Alors, après, j'ai un doute parce que derrière la coupe de blé, je ne sais pas si... Alors, j'ai une herse sur ce semeur, mais je ne sais pas si, du coup, il faut que je fasse autre chose avant de pouvoir semer ou si la herse, justement, s'est racée. Non, là, ce n'est pas le bouton, là. Tac. Alors, on va essayer. On va voir si ça marche. Il faut que je lance, du coup. La herse se met en colza. Vous voyez, ici, on est au mois d'août. Donc, c'est la première chose qu'on peut semer. Et ça me va bien puisque là, on va en récolter dans l'autre. Par contre, ça ne fonctionne pas. Ça, je m'en serais un petit peu douté. La herse, est-ce qu'elle est bien lancée ? Vous voyez, parce que j'ai une herse devant. Elle se moire derrière. Ça tourne. Voilà, on le voit. Et pour autant, du coup, ça ne fait rien à notre parcelle. Dites-moi dans les commentaires, vraiment, parce que là, j'avoue que je ne sais pas derrière quelle culture on peut directement passer la herse et semer derrière. Je pensais que là, ça fonctionnait. Sinon, je passerais le cultivateur. Mais là, quoi que je fasse, ça n'a pas l'air de bouger. Dites-moi dans les commentaires si vous pouvez m'aider dans quelles circonstances je peux directement utiliser la herse, herse rotative, là, qui est sur la planteuse, sur le semoir. Ce n'est pas une planteuse, d'ailleurs. C'est un semoir. Dites-moi, parce que là, je ne sais pas du tout. Bon, ce n'est pas grave. On passera à le cultivateur. Attention, Toby, que je ne t'écrase pas. Oui, tu as raison, on monte dessus. Là, je suis en train aussi d'esquinter la peinture. Attention, Toby, je recule. Ça y est, la trémie est pleine. Bon, on va aller de suite chercher la benne. Ça tombe bien, j'ai quelque chose à vous montrer sur la benne. On va aller récupérer. Pourquoi vous montrer ? Parce que j'ai enlevé les extensions. Voilà, une benne comme ça, ça vaut quand même 17 000 euros, je crois. Donc, je n'avais pas assez d'argent pour en acheter une autre. Pour autant, quand je vais déposer la ration, par exemple, aux vaches dans la stabule, quand je lève, ça touche le plafond, ça touche la charpente. Donc, j'ai enlevé les extensions. Bon, ce n'est pas grave. La capacité est quand même pas mal. On en achètera, du coup, une autre. Et celle-là, on laissera les extensions. Voilà, on va déjà aller récupérer notre colza. Voilà, les corbeaux, poussez-vous. Hop, on va se mettre par ici. Il faut que j'aille chercher parce que sinon, je vais écraser les cultures. Donc, c'est moi qui vais reprendre la main. Et puis, on va décharger ça. Et puis, on se retrouve juste après. Allez, on va récupérer notre cultivateur. Et puis, du coup, on va aller passer un coup de cultivateur s'il n'y a que comme ça que ça marche. Ce n'est pas grave. Allez, on va commencer ici directement. Là, ça devrait marcher. Il n'y a pas de souci. Allez, let's go. Ah, par contre, il n'y a pas mal de cailloux. Alors, je vais peut-être aller chercher. Vous avez vu tout ce qu'il y a là. On va peut-être aller chercher le ramasseur de cailloux. Et on va mettre, du coup, un ouvrier. Alors, hop, on va aller chercher ça parce que, rappelez-vous, les cailloux, ça fait baisser le rendement. Donc, on va aller... Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est là. Voilà, on va aller ramasser... Chercher notre ramasseur de cailloux. Et puis, par contre, il va nous falloir un autre tracteur qu'on va aller chercher. Peut-être que le New Holland peut tracter le... Je ne sais pas trop. On va déjà aller placer ça juste derrière. On va changer quand même. On va prendre le Fendt. Du coup, on va déposer notre beau chargeur qui ne nous sert à rien, là. On va économiser du poids parce qu'il va falloir quand même tracter... Tracter du matériel. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais prendre ce tracteur pour le cultivateur. Ça devrait le faire. Il devrait réussir attracter ça. Allez, impeccable. Hop. On a tel. On baisse. En avant. Go l'ouvrier. Voilà. C'est parti. Impeccable. Et nous... Oui, il y en a beaucoup quand même. Et nous, on va le suivre pour ramasser les pierres. Allez. Hop. On va déployer tout ça. Alors, je ne sais pas si je peux mettre un ouvrier. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Il continue. On va le laisser tranquille. Allez, on revient dans celui-là. Ce n'est pas vraiment ça que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est ça. Donc, oui, je disais je ne sais pas si on va pouvoir laisser un ouvrier là parce qu'au final, ils se croisent de trop près. Ils ne vont peut-être pas à la même vitesse. On va tester. On va tester ce que ça donne. Et puis, du coup, on aura aussi l'autre parcelle à faire parce que je suppose que ça va être exactement la même chose quand on laboure ou quand on repasse le cultivateur. Toutes les pierres remontent. Mais là, je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, ça ne rapporte que dalle. Donc, c'est bien dommage. parce que vu la quantité qu'il y a, on pourrait se faire un peu de sous. Mais du coup, on va quand même le ramasser pour le rendement. Eh bien, allez, c'est parti. On va voir comment on va faire si on met un petit ouvrier derrière tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on va faire un petit accéléré et puis, on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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